et bien salut j'entends ici pour la deuxième partie de need for speed payback est-ce que c'est là qu'il faut aller oui on est fait aller là donc on a une petite course à faire un petit sprint au calme avec notre voiture c'est bizarre j'aime pas les gens qui me parlent et je sais pas d'où ça vient mais la voie de la rue je connais pas voilà donc comme dit la deuxième partie et comme d'habitude j'ai même pas le temps de faire mon intro on se retrouve déjà directement en plein action on a déjà l'habitude déjà la première fois et puis bon j'avoue que ma conduite pour l'instant dans la première partie calmez vous calmez vous c'était pas c'était pas super mais écoutez ça change du f1 et tout ça donc du coup voilà il faut forcément m'habituer un peu maintenant je connais un peu plus les touches ça veut pas dire que je les utilise au bon moment par contre mais c'est toujours ça de pris je connais les touches et maintenant on peut doucement s'habituer gentiment à la conduite on va essayer de bien utiliser le drift parce que ça pour l'instant je gère pas totalement encore mais ça va venir allez c'est le moment de passer devant allez c'est la première position maintenant il faut la garder ok 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 les gars c'est bon easy qu'est ce qu'il y a épreuve réussie j'ai gagné pas vous j'ai gagné pas vous ok ok pas mal peut-être que tu seras utile au clan plus t'es fort plus on te croit tu traques pour les autres vous savez que je suis au niveau pour le clan t'es bien t'as fait une belle course et si c'était un coup de bol tu participeras à une autre course avec des concurrents sérieux et cette fois un bon résultat aurait du sens comme si c'était fait ici la voie de la rue la rue d'où monte toujours des rumeurs des courses auraient été remportées par le plus improbable des concurrents suite à ce qu'il faut bien appeler une malencontreuse erreur du favori juste au moment de conclure qu'un outsider crée la surprise cela peut arriver mais plusieurs fois d'affilé qu'en pensez-vous d'abord dans le west side puis à boomville et sur les bords du lac ouais tu parles trop la gardienne je suis désolé mais j'ai des courses à faire j'ai pas le temps d'utiliser moi j'ai pas tant de temps j'ai autre chose à faire et j'ai besoin de l'argent en plus pour m'acheter le nouveau véhicule alors tu pourras piloter pour le boss ah c'est là où ça devient un gros sang le mec il parle quand même avec sa maman et qu'il fait une petite course non please not mais non putain pourquoi il y avait une photo ici quoi je suis deg bon Paul tu dégages Jamal ciao à plus guignol ouais je viens pas comme ça mais ouais bon contre quatrième ça va pas du tout bon il y a 3 tours ça va bon je sais pas combien je pense à faire un tour mais ok allez troisième et le premier il est pas très loin ok deuxième sur 3 tours bah ça va on a le temps on va faire ça calmement par contre on va pas se reprendre le poteau là-bas comme ça on est bon voilà 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 alors ça squat ou pas ? c'est même pas en décapotable aujourd'hui donc pour l'instant on reste un peu avec lui on squat quand même parce que sinon c'est d'être premier c'est trop facile pour l'instant on reste calme avec lui ah voilà mais en fait j'ai compris non j'ai pas compris en fait si j'ai compris en fait on peut rester sur l'accélération et en même temps faire rentrer en main ça va mieux ça rend mieux par contre ouais là en bout d'avant le dernier tour maintenant on va l'utiliser pour passer premier quand même c'est à dire on a assez squatté maintenant allez ça dégage par contre pas ce fameux poteau ok on va économiser un peu le turbo pour en avoir si on en a besoin je ne sais pas quoi que ça sert pas à prendre chose en fait oula par contre là il est chaud vous avez vu l'accélération qui s'est tapée là d'un coup comme ça le mec il y est bien au calme ok plus que 500 mètres maintenant concentration attention non pas concentration du tout grosse erreur non pas ça oh j'y étais on en parle de ce qui vient de se passer ou pas ? je vote pour non parce que faut mieux pas en parler faut mieux pas en parler du tout on reste quand même ça s'est pas passé comme ça il n'y a pas intérêt d'avoir un seul commentaire par rapport à ce qui vient de se passer je compte sur vous on l'a pas vu on l'a pas vu ça s'est pas passé comme ça maintenant je vais vous montrer comment ça s'est vraiment passé ok voilà voilà ce que je voulais vous dire c'était que simplement en 20 secondes on peut passer au milieu c'est comme ça qu'il faut faire dans le milieu ok maintenant par contre il faut faire gaffe faut pas se louper encore une fois sinon je rage quitte le jeu je veux que 500 mètres c'est là où c'est loupé la dernière fois ok c'est facile ça passe crème ok c'est bon on a du chaud là on a du chaud là vous voyez j'ai encore gagné ah ok tu sais conduire voilà tu sais conduire mais c'est le bagnole plus conforme à ton rôle navarour disait les rôles dans les rues si tu nous rends bien service tu intégreras le système mais le clan est un business ne l'oublie pas ça reste que pas bien et un peu au sein du clan alors on y a bientôt et j'espère que j'aurai bientôt une nouvelle voiture parce que disons cette voiture elle me me fait déjà un peu chier déjà avec son micro son comportement et tout c'est super bon il me faut une belle mercedes et je suis content Mercedes AMG ouais une BMW ouais c'est déjà un peu mieux c'est bon je m'en occupe navarro je viens le chercher allez ça c'est de la nitro on est bientôt arrivé vengeance c'est top ça vengeance on se rapporte comme je me suis je ne fais rien bon genre c'est ici allez départ on y va boomville 22h 8h j'espère que tu as bien profité Lina ce soir c'est fini de construquer nous y voilà bienvenue dans la cour des grands elle te plaît ta nouvelle bagnole ton nom de code c'est Sidewander reste sur cette fréquence et suis les ordres de la patronne elle te récompensera généreusement Sidewinder compris understand comme on dit dans le milieu un peu à tous les pilotes du clan votre attention ce soir le vainqueur sera Kingsnake laissez-le reprendre la tête à mi-course navarro va souffrir allez un petit turbo dès le départ qui fait plaisir tu sais quoi tu sais quoi profite de cette victoire et par contre après tu t'arraches c'est ma carte message c'est le plan allez dernier tour maintenant tes courses sont truquées navarro ça dégage non je laisse passer personne à part éventuellement le mur j'espère que ça se verra bas ok par contre c'est chaud il est juste derrière moi 500 mètres encore d'accord d'avouer la victoire mais n'oublie pas j'ai besoin de toi vivant ouah c'était chaud il était juste derrière moi j'ai vu ses phares derrière moi c'est ton c'était fini Lina avec ton petit numéro t'as fait perdre beaucoup de pognon à des gens très importants d'ailleurs tu viens de provoquer le clan et on gère absolument tout dans cette ville chaque course de rue chaque balade de nuit chaque rallye tout terrain et le clan gagne toujours il ne va pas ce soir un bel navarro il y a trop de monde ici un de ces quatre ciao ma poule vous deux assurez vous qu'il n'arrive jamais chez lui quoi ah c'est vrai ok on y va ciao allez ça dégage lui aussi voilà oh ouais navarro c'est bon le mec j'ai l'impression qu'il a une caisse mais beaucoup meilleur que moi en fait parce que quand il veut il accélère mais genre beaucoup plus vite il y a bien il y a bien pour nous une course doit jamais rien au hasard du coup tous les trucs c'est bon les gars elle est bonne pas prévu comme ça mais c'est une technique c'est bon 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 ils sont chauds là alors je voulais le défoncer contre le mur mais en fait c'est moi qui m'est défoncé en plus il est fou encore dans le lot c'est un peu chaud c'est un peu chaud c'est un peu chaud là allez ça dégage la dernière fois elle se recharge vraiment très très lentement c'est très chiant ok on va aller le forward ça va c'est bon bien bien la position est-ce qu'on a vu l'intérieur en fait non c'est la on a du boulot c'était plus aucun bookmaker ne fait confiance à la barre comment t'es adorable son vote les contrôles elle n'a pas besoin Ah, c'est pas mal, ok, ah mais ça c'est bien à savoir, si on lance le Drift et en même temps la Nitro, bah ça fait, ça rend beau, mais bon il faut savoir le gérer quoi, Marcus qu'est-ce que tu fais ? Ville où le risque n'est qu'illusion et où tous les paris sont truqués, c'est ça, le rêve du clan, et ils feront tout leur possible pour le réaliser, je suis pilote de rue, tout ça, ça ne me concerne pas, non, 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 stop, ça te concerne, gamin, plus que tu le crois, ça te concerne, leur chef, on l'appelle le Percepteur, et il a une seule faiblesse, les voitures, t'as entendu parler de l'outlose rush, La plus grande course de rue de tout le pays Ouais, et le clan va la truquer, plein de gros joueurs vont miser des millions sur leur pilote qui aura droit à un joli pourcentage Ce soir, c'était un test, je t'ai vu à l'oeuvre et ton petit numéro m'a donné une idée Ah ouais Écoute, j'ai vu ce que tu sais faire, tu es le meilleur pilote de toute la ville, on doit juste t'arranger pour que tu participes Gagne l'outlose rush et le clan, et Navarro tomberont à nos pieds Tu veux détruire le clan ? Ouais C'est pas ma guerre Sauve-le toi-même ton casino, c'est pas dans ces rues que tu roules ? Alors si, c'est ta guerre Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser tranquille ? Bon, nous on va s'arrêter là par contre J'ai hâte de vous présenter la suite et de découvrir la suite Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour l'instant Et puis si vous voulez savoir quand exactement on se retrouve pour la suite Dites-le moi, allez voir sur Facebook Mais je peux déjà vous dire que demain, à 17h normalement, il y aura la suite Voilà, donc sur ce, salut Jean, et à très bientôt pour la suite de l'aventure Need for Speed Payback